Ouais bon, faut arrêter de dire que notre projet immobilier n'est pas écologique. Déjà on coupera qu'un arbre sur deux, on mettra 10% de béton recyclé pigment vert et puis ça va s'appeler éco-quartier. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans éco-quartier ? Éco, la pomme. Nous sommes sur une ZAD. ZAD pour zone à défendre et comme ce nom l'indique, il s'agit là de protéger, de défendre, un espace naturel, une zone rurale, une forêt menacée de destruction par un projet d'urbanisation, de bétonisation ou d'expansion industrielle. Pour ce faire, l'idée est assez simple, il s'agit d'occuper cette zone, de s'y installer en jouant sur le rapport de force. Impossible de lancer un chantier, de couper une forêt si des personnes suffisamment nombreuses s'y établissent et décident d'y rester. Alors la plupart du temps, les ZAD se déploient de façon illégale, quand tous les recours légaux, les voix citoyennes, les pétitions n'ont rien donné. Quand les citoyens disent non et que les autorités publiques ou économiques disent vous l'aurez quand même. Les ZAD ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas, comme certains clichés tendent à le montrer, seulement l'action de quelques râleurs qui s'ennuient. Non, elles sont de réels moyens de résistance politique, d'autodéfense démocratique, quand les canaux dits classiques ne suffisent plus à défendre les intérêts citoyens, environnementaux et écologiques. Elles viennent en réaction à un danger, à une menace et il faut du courage pour s'engager là-dedans. Les ZAD résistent avec leur corps et leur santé, en dormant dans les bois, parfois en plein hiver, dans des cabanes ou des tentes de fortune, s'opposant à des personnes qui font la pluie et le beau temps depuis leur grand bureau chauffé. Dans le domaine artistique, on parle d'art total, quand une seule et même oeuvre compose avec plusieurs modes d'expression et disciplines artistiques. Un des exemples les plus évidents, c'est le cinéma, parce qu'il mélange la vidéo, la photographie, la musique, la conception de costumes, de décors, le théâtre. Il s'inspire de la peinture, de la littérature, de la sculpture. En fait, on pourrait dire que la ZAD est à l'écologie ce que le cinéma est à la culture. C'est une expérience d'écologie totale, vivante et immersive. Sur une ZAD, on se confronte à la nature, à son rythme, sa largesse et sa rudesse, souvent comme jamais auparavant. On y expérimente d'abord la résistance physique, la désobéissance civile qui nous appelle à faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Comme dans les manifestations, on y rencontre des personnes qui se retrouvent autour de causes et de revendications communes. Donc ce sont aussi des lieux d'échange, de partage de connaissances, de débats, de lecture, d'écriture, de création, au fond, de politique. En y regardant de plus près, les ZAD sont des terrains d'expression et d'expérimentation écologique extrêmement féconds. Pendant que des ingénieurs du BTP cherchent à construire des maisons en béton mieux isolés, des architectes sont déjà allés sur des ZAD pour documenter et étudier les habitats légers construits sur place à base de récup et de matériaux écologiques. Notamment à Notre-Dame-des-Landes où Christophe Lorenz, architecte, paysagiste et professeur d'architecture, a emmené ses élèves pendant toute une semaine pour étudier et dessiner les constructions des ZADistes en déclarant que ce que l'on trouve à Notre-Dame-des-Landes est aussi simple que rare. C'est une manière courageuse et conséquente de faire face aux désastres de la vie moderne et aux changements climatiques en cours. Le béton, c'est jusqu'à 30 milliards de tonnes de sable utilisé chaque année pour sa fabrication. C'est la troisième ressource la plus exploitée de la planète après l'air et l'eau. Alors que nous sommes au bord de la pénurie, le sable est désormais extrait des fonds marins, avec des conséquences catastrophiques. Érosion côtière, disparition des plages et de certaines îles, destruction de la biodiversité marine, pollution de tout genre et j'en passe. L'habitat léger est donc une solution au problème de la bétonisation, mais aussi à celui de l'artificialisation des sols. En Belgique, on estime que 15 000 personnes vivent déjà dans un habitat léger, pendant que chaque année, rien qu'en Wallonie et depuis 1985, 15,8 km² de terre sont artificialisés. En 34 ans, les terres artificialisées ont donc connu une croissance d'au moins 539 km². Par ces nouvelles façons d'habiter l'espace, les ZAD incarnent aussi des nouvelles expériences de vie en société. Ce sont des lieux où l'individualisme dans lequel notre société industrielle nous est conduit est très naturellement aboli, où l'on retrouve toute la vigueur des relations sociales, de la solidarité, où toute personne a la possibilité de trouver sa place. Il n'y a pas de clôture entre les cabanes pour définir le jardin d'un tel ou une telle, d'abord parce que l'idée n'est pas de disposer de la nature, mais bien de vivre avec elle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intimité possible, loin de là. Personne n'est forcé de participer à la vie commune, chacun fait comme il veut. En fait, on pourrait dire que si penser une société, c'est l'art de faire cohabiter les mondes imaginés, les ZAD ont beaucoup à nous apprendre. Elles sont souvent autogérées, c'est-à-dire que les décisions importantes sont prises directement par les personnes, de façon horizontale. Il n'y a donc pas de hiérarchie établie, les notions de pouvoir de certains sur d'autres sont abordées et réfléchies. C'est une toute autre façon de concevoir la politique, de pratiquer la démocratie directe. Une utopie réalisée. Bien sûr, l'utopie n'est pas une arcadie. La ZAD n'est pas un monde tout rose, exempt de souffrance, de tourments et de conflits. Il faut dire aussi que les pressions politiques et policières, l'intensité des rapports sociaux et les conditions de vie, parfois rudes, peuvent créer des tensions et de la conflictualité. Mais c'est justement là que ça devient intéressant, parce que c'est aussi l'occasion d'imaginer d'autres façons, par le collectif, par la discussion, par le débat, de gérer ces conflits, de façon autonome. Toutes ces raisons font des ZAD, de véritables viviers, d'idées nouvelles et d'autres rapports au monde. Elles sont parfois le point de rencontre entre les fans de permaculture, d'agriculture paysanne, d'anticapitalisme, des marcheurs pour le climat déçus, des laissés pour compte de la social-démocratie, des paysans et citoyens locaux qui se sentent lésés, des gilets jaunes, des personnes à la recherche de la démocratie perdue. La ZAD, c'est une lutte, mais c'est aussi l'occasion de recouvrer la liberté, du moins l'une de ses formes, celle de pouvoir imaginer, comme un enfant qui joue, qui a encore le loisir de penser une cabane, de créer des récits, d'être dans son monde imaginé, en s'y appliquant avec le plus puissant des sérieux. Nietzsche disait, « Maturité de l'homme, retrouvez le sérieux qu'il mettait au jeu étant enfant ». Souvenez-vous, à la recherche de votre temps perdu. Ici, nous sommes sur la ZAD de l'ancienne sablière de Chopac, à Arlon, une zone d'à peu près 30 hectares qui se compose essentiellement d'une forêt et d'une prairie très importante pour la biodiversité, et dont une partie a même été reconnue de grands intérêts biologiques par la région wallonne. Eh bien, croyez-le ou non, malgré l'urgence écologique, malgré la disparition manifeste de la biodiversité, y compris en Belgique, c'est précisément ici que l'intercommunal Idélux et le bourgmesse de la ville, Vincent Magnus, ont pour projet d'installer un nouveau zoning d'activité économique. Ce qui est intéressant ici, dans cette ancienne sablière, c'est que l'exploitation des lieux faite par l'homme a pu créer différents biotopes, des endroits particuliers pour des espèces rares ou menacées ici en Belgique. La falaise qui a été creusée a créé un habitat propice pour l'hirondelle de rivage. Un des oiseaux en Belgique qui voit son habitat grignoter progressivement. Les insectes pollinisateurs, eux, font l'objet d'une disparition vraiment inquiétante en Belgique. On estime quand même que 40% des insectes qu'on a l'habitude de voir ont disparu cette dernière décennie. Donc la prairie fleurie, c'est vraiment un habitat idéal en fait. Ces espèces, elles ont souvent une relation symbiotique avec des plantes qu'on ne trouve que dans les prairies fleuries. Certains papillons, par exemple, vont pondre leurs oeufs uniquement sur des orties. S'il n'y a pas d'ortie, la relation entre la plante et le papillon est complètement dévestée. L'espèce est mise en danger. Il y a beaucoup de rapaces qui viennent au-dessus de la Säblière. Ici, on a pu observer des buses, un couple de Milan-Royau qui a choisi la Säblière comme terrain de chasse. C'est possible qu'il y ait des tritons crétés à la Säblière. C'est d'autant plus possible si on préserve leur habitat. Maintenant, c'est un peu une chasse au trésor. Les citoyens d'Arlon ont donc lancé une pétition, zone à défendre, signée par plus de 13 000 personnes d'ici et d'ailleurs. Leur voix n'a jamais été entendue. Idélux, l'entreprise Melimelo Public-Privé, défend son projet, prétendant que la Säblière est déjà polluée et que de toute façon, 20% de la zone sera épargnée par le projet. Or, il s'avère que la partie polluée ne représente que 300 m², soit un millième de la surface totale de la Säblière. Idélux avance aussi qu'il y a un besoin urgent de zoning pour accueillir les petites et moyennes entreprises, alors que dans le même temps, l'activité commerciale du centre-ville d'Arlon meurt à petit feu. Mais au-delà des intérêts économiques, il y a aussi un véritable enjeu démocratique. Il semblerait qu'ici, des personnes élues et non-élus ne veulent pas composer avec les volontés des citoyens qu'ils sont censés représenter. Au côté d'Idélux, il y a la majorité CDH au pouvoir à Arlon et son bourgmestre Vincent Magnus, parfait inconnu avant l'apparition de cette ZAD, bourgmestre d'Arlon depuis 2012, mais également rémunéré en tant qu'administrateur chez Idélux depuis 2009. M. Magnus aime nous parler d'écologie et citer Aurélien Barraud dans ses bulletins communaux soulignant l'urgence d'agir drastiquement pour le climat et la biodiversité, on ne peut plus vivre selon le modèle actuel, nous dit-il. Pourtant, depuis quelques années, les projets écocidaires pullulent dans sa commune. Un nouveau supermarché par-ci, un NIM zoning par-là, deux écoquartiers bétonnés et même un golf, aberration écologique par excellence. C'est aussi M. Magnus qui, le 29 novembre dernier, avait mis sa ville en état de siège avec des dizaines de policiers fédéraux, deux autopompes, un hélicoptère, par peur d'une manifestation qui était pourtant annulée et qui n'a donc jamais eu lieu. Toujours lui qui a préféré s'allier au MR, la droite belge, plutôt qu'aux écologistes pour atteindre la majorité à Arlon. Mais de quelle écologie peut-il bien nous parler ? Si un jour, vous avez compris comment fonctionne la politique belge, c'est que vous n'avez rien compris. Si les intérêts d'Idélux et de la bande à Magnus ne suffisent plus à défendre leurs projets, eh bien ils ne se gênent pas pour recourir à des petites manipulations et à des sophismes tentant de salir la réputation des zadistes plutôt que de les confronter sur le champ des idées. Un paparazzi d'une presse à scandale est invité à quitter la zone car ses méthodes sont jugées intrusives et malveillantes. Le lendemain, on raconte dans la presse qu'il se serait senti menacé par les zadistes dont l'un tenait dans ses mains une hache. C'est vrai que c'est étonnant quand on se chauffe au bois et que l'on construit des cabanes. Une nuit, un arlonnet sympathisant de la ZAD met le feu à des véhicules de police et tout de suite, son acte est associé aux zadistes dans leur ensemble alors que l'avocate de l'incendier en question est venue en personne sur la ZAD pour s'excuser de l'incident et du préjudice moral qui s'en est suivi. Cette rhétorique malsaine et fallacieuse qui consiste à monter le fait divers en épingle et à faire du singulier une généralité nous laisse penser que sur le fond, les zadistes ont raison et qu'avec un minimum d'honnêteté intellectuelle et franchement, en passant ne serait-ce que cinq minutes sur la ZAD, on s'aperçoit très vite qu'on est très loin du groupuscule d'extrémistes dangereux qui est parfois dépeint. Donc nous, on part du principe qu'un lieu comme celui-ci doit être entretenu pour pouvoir maintenir les différents espaces de biodiversité. Et on s'est installé en haut de la falaise qui ne correspond pas du tout à la zone de grand intérêt biologique mais à simplement une zone sur laquelle c'était plus facile pour nous de nous installer sans détruire ce qu'on voulait protéger. On essaye de rester discret et de respecter les lieux. Ça rejoint pour nous une de nos revendications, c'est de considérer la tablière d'Arlon comme une réserve naturelle et de la gérer en tant que telle. Ici, les élus proposent des choses très modernes, des écoquartiers, en béton. On n'est pas tout à fait sûr que finalement la population demande réellement à avoir ce type d'habitat. En février dernier, un appel de mille scientifiques affirmait dans la presse que face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Lorsque 60% des vertébrés ont disparu de la surface du globe en 45 ans et qu'en Belgique seulement, 10% des espèces historiques du pays sont désormais éteintes, ce n'est pas en cassant davantage d'espaces verts qu'on va solutionner le problème. L'un des enjeux majeurs de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est justement cette lutte contre l'expansion de la civilisation industrielle. Une lutte qui s'enracine dans un rapport de force inégal. D'un côté, des intérêts économiques et politiques très puissants, de l'autre, des citoyens, des peuples souvent dépossédés et sans défense. Moi et mes camarades, on a parlé de beauté, de partage, de joie, de se réapproprier l'existence et on a eu en face des gens qui nous ont répondu fiscalité, industrie. Il y a un paradigme que crée la ZAD, qui est un paradigme de sortie en fait du monde de l'économie régnante et de l'économie comme premier paradigme des choses et eux sont apparemment encore en plein dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un dialogue qui soit vraiment possible. Plus qu'une œuvre sociale, écologique et solidaire, la ZAD, c'est une véritable œuvre de réhumanisation et cela, personne ne pourra jamais le retirer, ni Idélux, ni Magnus, là où sa politique soi-disant humaniste a échoué. En fait, on est vraiment témoin ici de la confrontation de deux mondes. Un ancien monde déconnecté sur le déclin et une jeunesse qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir repenser et créer des nouvelles façons d'habiter ce monde. Finalement, la ZAD a rayonné bien au-delà du bois. Nombreux sont les riverains arlonnais qui ont témoigné la façon dont elle a revigoré la démocratie locale et permis de délier certaines langues, sans parler de la création d'un groupe Extinction Rebellion à Arlon et des très nombreux mouvements de solidarité qu'on a pu observer entre la ZAD et les citoyens. Si nous faisons cette vidéo, c'est parce que les zones à défendre et leurs occupants ont aussi besoin d'être défendus. Le 8 avril dernier, la ZAD de Bretignolles-sur-Mer, aussi appelée ZAD de la Dune, a été expulsée et incendiée par la police en pleine période de confinement. Aujourd'hui, la menace d'expulsion plane aussi sur la ZAD d'Arlon. Ces derniers temps, la police s'est montrée très présente autour de la zone, notamment avec ses drones, un remue-ménage pas vraiment nécessaire autour d'une ZAD confinée qui a aussi servi de soupape sociale quand les centres d'accueil de la ville ont fermé. Par-delà des faits divers et les petites polémiques au fond presque pathétiques, il y a ici un vrai combat, une confrontation de mondes et d'idées profondément ancrées dans notre époque, dans ses urgences et ses enjeux. Pour en savoir plus sur la ZAD d'Arlon, rendez-vous sur leur page Facebook où on vous met le lien en description. C'est la fin de cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour découvrir tous les autres types de vidéos que l'on produit. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus et puis éventuellement à lâcher quelques comms. Salut ! Ciao ! Regarde ! C'est la dentelette de Saint-Trolon, mon vieux. La relique sacrée. Je peux voir ? Oui. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là ! Là !